Salut tout le monde, bon ben voilà, nous voilà arrivés à Mont-Richard pour une petite balade jusqu'à Tours, aller-retour le long du Cher. Il paraît que c'est pas mal, c'est la partie que je n'ai pas faite, donc je vais la découvrir avec vous. Et en plus, nous avons trouvé un parking pour la voiture, les vélos, pile le long du Cher. Allez, c'est parti, Madame est en tenue et moi de même, nous voilà partis pour une nouvelle aventure. Petit cadeau de la nature. Tout au long de notre route, c'est bien agréable. Ce petit domaine situé sur une île en plein milieu du Cher. Un petit chef d'oeuvre et de plus bien aménagé et super bien entretenu. On y découvre de très beaux aménagements. Ici, le départ pour aller visiter le château de Chenonceau en bateau. Oui, Chenonceau est sur notre route et ce matin, il y avait beaucoup de monde. Comme vous pouvez le voir, les animations ne manquent pas. Ici, départ en canoë pour passer sous le château de Chenonceau. En ce qui concerne les abords du Cher, la route est de très bonne qualité. La bande de roulement pour nous cyclistes est parfaite. Tout au long de notre route, pour le moment, nous avons trouvé de quoi se restaurer, manger, voire dormir pour ceux qui feraient faire du camping. Et je ne parle pas du fléchage. Sans aucun problème, nous avons pu trouver notre chemin à tout moment. Aujourd'hui, c'est jour d'élections. Je crois que j'ai retrouvé une partie de nos élus. Oui, oui, ils sont bien tous là. Oh, mais ce n'est pas Monsieur Blanc, ça ? Comme vous pouvez le constater, les bords du Cher sont bien aménagés. Il y a tout ce qu'il faut pour un petit pique-nique. Tout au long de la vallée du Cher, de Mont-Richard, en passant par Chenonceau, Blairet, jusqu'à Tours. Les aménagements y sont pléthoriques et de très bonne qualité. Vraiment, un parcours à faire en famille. Vous pourrez y découvrir six boucles à vélo. Alors, plus ou moins longues en fonction de vos capacités. Mais, en fait, c'est quand même que du bonheur. Voyez-vous, là, pour les seniors, faire un peu d'exercice. Et puis, une petite piste sympa comme tout, pour que nos enfants apprennent à faire du vélo, du BMX. L'activité a été mise en pause. Tout au long de votre parcours, vous pourrez y découvrir de beaux châteaux ainsi que des maisons de maîtres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On y trouve aussi quelques artistes. Sous-titrage ST' 501 La piste est large et de très bonne qualité. C'est un bel ouvrage. Nous voilà bientôt arrivés à Tours. Il nous faut plus que de retrouver un petit resto pour manger. Ça sera le même que d'habitude. Après tout, quand on est bien, pourquoi changer ? Les pâtes sont super bonnes. Alors, pâtes, saumon fumé et champignons. Eh bien, des salmonnes. Eh bien, très très bonnes. D'ailleurs, il n'y a plus rien à mon assiette. Pour le dessert, je ne vous en parle même pas. Café liégeois et chocolat liégeois. C'est une tuerie. Heureusement, on reprend les vélos pour rentrer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous voilà repartis. Allez, 50 kilomètres et on saura à la voiture. Voilà ce qu'on peut appeler de bons aménagements. Pour les pêcheurs, les espaces sont réservés et entretenus. Et oui, comme quoi, tout le monde n'a pas eu la même gestion du Covid. Il n'y a pas à tortiller. C'est quand même agréable. Et même par des temps, comme celui d'aujourd'hui, où il faut le dire, on n'a pas de chance, ces espaces sont quand même occupés. Et il y en a tout le long. Je pense que l'utilisation de l'argent public devrait se faire en bonne intelligence. C'est-à-dire, comme ça. Voilà le type d'installation qu'on aimerait trouver. Vous pouvez recharger vos vélos, regonfler vos pneus, et en même temps, le Wi-Fi gratuit, les toilettes pour hommes propres, ça, c'est plutôt rare, le décibril et les WC mixtes, ouvert 7 jours sur 7, de 8h à 20h. Voilà, ça, c'est tout à fait le genre d'installation qu'on aimerait trouver avec des... Continuez l'activité. Oui, je ne vous parle pas des toilettes. C'est propre. Alors, effectivement, ce n'est pas une grande ville. Mais je pense qu'on pourrait faire de même à Bourges. Petit détail qui a son importance. Ce chargeur est un chargeur à charge rapide. Ce qui est pas mal pour le vélo. Si nous sommes asés sur Cher, faut-il espérer qu'un jour, François Bonneau, président de notre belle région, puisse s'intéresser au Béry. Le Cher et l'Indre. On a grand besoin de son soutien. Voilà, le style de structure que nous pouvons trouver pour manger une glace ou boire un petit coup. C'est bien agréable. Des aménagements plus tôt. C'est bien. Tout le long de la vallée du Cher. On les trouve de tout. Des tables, des aires de jeu, des campings, pour recevoir les promeneurs à vélo, avec des cabanes, pour loger. Et puis des chaises, des tables, et bien sûr, à côté des tables, voilà, des poubelles. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est propre, c'est entretenu. Ce n'est pas le cas partout. Mais la vallée du Cher, je trouve que là, ils ont fait vraiment très fort. Ce fut bien agréable, même si le temps n'était pas au rendez-vous. C'était un petit coup. Sous-titrage FR ?